Je réponds à toutes vos questions interdites sur les personnes trans, les pédés. Vous voyez tous les gens sur Twitter, quand vous leur posez des questions un peu maladroites et qui vous dites « je ne suis pas payé pour faire de la pédagogie, je ne suis pas là pour faire de la pédagogie » Eh bien moi, vous pouvez même me payer, et même sans même me payer, je peux faire de la pédagogie et vous expliquer les choses. Exactement. Devenir trans, c'est un choix ou pas ? Ah, être trans, s'identifier, se sentir, avoir l'instinct qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas un choix. Devenir trans, c'est-à-dire s'ancrer dans un devenir transitionné, prendre des hormones, s'incarner dans un autre corps, etc. C'est un choix. Donc moi, je vois ça comme un choix aussi vitaliste de se dire « je vais transitionner, je vais m'ancrer dans un parcours de transition sociale, etc. » Comment on sait si on est trans ? On le sait depuis toujours, on le découvre progressivement. On a un instinct. Déjà, se poser la question comment on sait, c'est déjà un peu suspect. Mais généralement, la façon dont tu sais que tu es trans, c'est à force de tâtonner, en fait. C'est à force d'expérimenter. Typiquement, c'est un peu ce que raconte ContraPoints. Elle raconte qu'au début, dans les trucs de Rocky Horror Picture Show, elle se mettait en frankenfurter, à Halloween, machin truc, en mode « ah, c'est drôle de mettre des jupes, etc. » Et c'est souvent, généralement, là que tu te rends compte que tu es un immense egg. Et dans l'autre side aussi, le truc « ah, je préfère les cheveux courts. Ah, la boulangère, elle m'a appelé monsieur. Oh, ça ne m'a pas dérangé. » Je pense que normalement, tu tâtonnes et après, tu te poses la question. Et puis après, tu te dis « est-ce que j'aimerais ça ? » Et tu essaies de te projeter un peu. Et tu testes. Moi, vraiment, en fait, typiquement pour les hormones, je me t'ai posé la question pendant toute une année. J'étais en mode « ah, en fait, je vais scier ça et je vais t'aider les feuilles. J'aimerais bien que ma voix baisse, mais est-ce que je vais vraiment prendre des hormones, blablabla. » Et j'ai essayé. Psychologiquement, je me suis dit « je peux m'imaginer, m'injecter ça régulièrement toute ma vie et me procher dans les effets que ça pourrait avoir. » C'est pour ça que c'est toujours un peu de « tu réfléchis, t'idéalise, tu te projettes. » Mais après, tu tâtonnes aussi un peu. Et c'est en tâtonnant aussi que tu trouves ce qui te va et l'équilibre dans lequel tu te trouves. « Mais du coup, c'est quoi exactement se sentir homme ? Ça dépend de quoi ? » C'est pas en mode « je suis sûr que je me sens homme. » En fait, les gens ont tendance à caricaturer ça en mode « dans ta tête, t'es entièrement un homme. » C'est plus subtil que ça. D'abord, c'est sentir que tu n'es pas de ton genre. Déjà, c'est ne pas se sentir femme. Et ne pas se sentir femme, c'est des trucs tout bêtes, en fait. Moi, ça a été dès mon plus jeune âge, quand on me disait « elle », il y avait des moments où j'avais l'impression qu'on me parlait pas. Enfin, j'avais pas le sentiment que c'était à moi qu'on me parlait. Intellectuellement, je savais qu'on me parlait, mais j'avais l'impression qu'on me parlait à côté, tu vois. Enfin, le truc, cette espèce de catégorie bizarre qu'on appelle « femme », ça colle pas. Et c'est là qu'il y a un peu ce frottement quand j'entends les trucs féminins qui sont appliqués à moi. Quand je parle de transition, je parle d'instinct, parce que qu'est-ce qui te pousse à transitionner ? C'est un truc bizarre d'instinct, genre dans ta tête, t'es pas un mec entièrement formé, mais tu sais que tu sens suffisamment vouloir emprunter ce chemin-là. J'ai vu passer « transsexuel », on m'a dit qu'il fallait m'y utiliser « transgenre ». Est-ce que je me trompe ou les deux sont acceptés ? Ça, tu peux répondre rapido. Alors, ouais, je peux répondre rapido. Il y a eu plusieurs débats là-dessus. Il y a eu plusieurs même significations différentes au terme « transsexuel » et « transgenre ». Dans les paradigmes de prise en charge des personnes trans, des prises en charge médicales, t'avais un paradigme psychiatrique. C'est le paradigme de John Monnet, où en fait, c'était « les trans sont des malades mentaux, mais on peut les soigner par la psychothérapie. » Donc, ils sont transgenre, parce qu'ils ont un problème de genre, donc ils ont un problème dans leur tête. Et l'autre paradigme, c'est le paradigme de Harry Benjamin. Ils sont malades, mais pour soigner la maladie, c'est pas la psychothérapie. Il faut les faire transitionner et les faire changer de sexe. Et du coup, ils étaient en mode « ils sont transsexuels ». Ceux qui étaient dans une démarche médicale, du coup, étaient les transsexuels. Et ensuite, t'avais les travestis. Alors, t'avais des travestis, soit qui se travestissaient ponctuellement le temps d'une soirée, etc., soit des travestis qui se considéraient travestis au quotidien. Mais du coup, la pensée queer a remis au goût du jour le terme transgenre, parce que du coup, ils ont voulu plus mettre l'accent sur le fait que le genre était avant tout une question de construction sociale et que les personnes trans challengeaient la perception un peu normative de ce que devait être le genre, de ce que devait être homme, femme, l'hétéronormativité, etc. Au tournant des années 90, il y a eu un nouveau consensus autour du fait que les transsexuels, c'était les gens qui croyaient à une conception médicale de la transidentité, et que les transgenres défendaient une version encore plus psychologique, mais qui ne t'obligeait pas forcément à transitionner. Et du coup, pendant très longtemps, le terme transsexuel a été un petit peu banni parce qu'on considérait que c'était les gens qui ne te considéraient pas comme trans si tu n'avais pas fait des opérations. Aujourd'hui, on en a un petit peu revenu. En fait, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est d'avoir des droits. Il y a pas mal de personnes trans qui se sont réappropriées aussi le terme transsexuel. Parce que comme transsexuel, c'était devenu à cause de ça un mot un peu sale et un mot presque insultant, ils étaient en mode « Bah non, en fait, il faut qu'on retourne le stigmate. Je suis transsexuel et fier de l'être. Tu vas faire quoi, tu vois ? » Donc voilà, du coup, aujourd'hui, on peut dire transsexuel ou transgenre. C'était il y a une heure. Mais faites gaffe si vous dites transsexuel quand même parce qu'il y a encore des gens qui sont un peu heurtés par ce terme. Moi, perso, je m'en fous. Dans les dernières recherches, la dysphorie de genre et génétique, où c'est un acquis ? La combinaison de trois facteurs. Et ça, pour le coup, les dernières recherches ont tendance à donner raison à Freud là-dessus. En gros, lui, sa théorie de l'identité, c'est que l'identité est composée de trois facteurs biologiques, psychologiques et sociologiques. Il avait cette idée vague qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau du cerveau, etc. Et c'était ça le psychologique. Et finalement, même s'il y a eu plusieurs théories concurrentes, etc. par rapport à ça, finalement, aujourd'hui, le consensus reste finalement cette vision freudienne de qu'il y a plusieurs facteurs qui font que tu es trans. Et ça peut être à la fois des influences sociales, à la fois des influences biologiques et à la fois un truc qui est dans ton cerveau et qu'on ne comprend pas encore parce qu'on n'a pas encore le savoir, mais qui est là-dedans et qui n'est pas explicable. Est-ce que tu découvres le privilège masculin ? Est-ce que tu as changé de regard sur la misogynie ? Je me suis rendu compte qu'on me donnait beaucoup plus, qu'on me laissait beaucoup plus parler. Alors j'ai toujours été une pipelette, mais en tout cas, je sentais qu'on me donnait davantage de légitimité à parler, qu'on me rassurait plus par rapport à ma prise de parole en public avec ma voix grave, globalement. Et c'est marrant parce que j'ai transitionné à peu près, pas en même temps, à un an d'écart avec une meuf que je connais dans le milieu politique, etc. Et elle me fait part du truc inverse, où on lui laissait moins l'espace pour parler, etc. Donc vraiment, on a pu constatage le truc inverse. Alors, je découvre plein de trucs de Boys Club, évidemment. Je vois tous les mecs être un peu misogynes autour de moi, et je peux vous dire que ça parle des meufs. J'ai vu aussi le changement de comportement des meufs par rapport à moi. Ah ! J'ai vu que les meufs aussi commençaient à me traiter comme leur pote pédé. Et en plus, comme leur pote pédé, eunuque. Parce que comme je suis trans, je suis un mec, mais ça va, t'es pas comme les autres, etc. Donc, c'est vraiment le double eunuque. Mais si j'avais été hétéro, je pense que dans ma performance de genre et dans ma légitimité à être un mec, ça aurait aussi beaucoup dépendu de l'hétérosexualité. Et du coup, de la façon dont je me comporte avec les meufs, dont je relationne avec les meufs. Je suis plus devenu pédé que je suis devenu un mec. Tiens, j'ai une question. Tu commences par te travestir. C'est compliqué parce qu'on vit dans une société dans laquelle le masculin, c'est le défaut. Ça se voit beaucoup plus quand un mec se travestit que quand une meuf se travestit. Du coup, le travestissement, c'est porter les vêtements du sexe opposé. Mais bon, en effet, j'ai commencé assez vite à porter des vêtements exclusivement masculins. Je pouvais en tout cas atteindre un passing et un travestissement malgré ça. En tout cas, la forme de travestissement la plus forte que j'ai faite dans ma transition, c'était de commencer à porter un binder. C'est un gilet compressif. C'est un truc un peu rigide. C'est comme une brassière. Le devant est un peu rigide et ça te fait une impression de poitrine plate. Ça fait très mal au dos. J'ai fait du drag king. Le fait d'expérimenter avec le contouring, le truc comme ça, pouvait être une forme de travestissement. Mais je ne le faisais pas dans le cadre de ma transition. Ça arrive souvent dans les parcours, le fait de préférer rester un homme ou une femme et d'avoir peur d'être un travesti, un travelot. Je pense que justement, le fait que le discours sur la transidentité soit arrivé au devant de la scène, ça fait qu'on a un peu oublié que le travestissement, ça existait aussi. Et qu'il y avait quand même des travestis. J'ai l'impression qu'on ne sait plus comment parler des travestis. Il faut savoir si c'est par peur de transitionner, avec toute la violence qui vient avec, ou juste par confort dans le travestissement. Mais si c'est le cas, je pense qu'en effet, on n'en parle pas assez. On n'en parle presque plus de travestissement, alors que je suis persuadé qu'il y a encore des travestis et qui ont presque été mis dans le placard par les transsexuels. Est-ce qu'il y a un âge où c'est trop jeune de transitionner ? Transitionner déjà comment ? Il y a différents types de transition en fait. C'est-à-dire que transitionner, c'est passer d'un sexe à un autre ou d'un genre à un autre. Tu peux avoir une transition sociale tout bêtement, en changement de prénom, même changer tes vêtements. C'est des transitions « soft » parce qu'elles ne demandent aucune hormone, aucune chirurgie, etc. Tu as différents types de transition. Et donc, quand on parle généralement de les enfants qui transitionnent, etc., à quel âge commence à transitionner, en fait, tout bêtement, si, encore une fois, si on ne se posait pas la question du genre des vêtements, blablabla, en fait, c'est juste que tu laisses le gosse s'habiller comme il veut. S'il se trouve que ce n'est pas le truc de genre qui a signé à son sexe, c'est une forme de transition parce que du coup, il passe d'une catégorie à une autre. Après, sur la question des transitions médicales, ça fait énormément débat en ce moment, même si MDR, les bloqueurs de puberté, ne sont pas délivrés en France, donc ça ne devrait pas faire débat. Mais en effet, tu peux choisir de retarder ta puberté, c'est-à-dire de te dire, je ne veux pas commencer tout de suite ma puberté, qui peut être une puberté traumatisante, notamment les pubertés masculinisantes, typiquement la structure osseuse, la mue de la voix, etc. Tu as certaines choses qui sont très, très chiantes à enlever, en fait. Au lieu de commencer une puberté, ma puberté naturelle, je commence à prendre des hormones ou alors à l'inverse, en fait, non, je veux bien ma puberté naturelle et puis peut-être qu'on verra plus tard. Transition peut être finie, ça dépend si tu considères qu'elle est est finie. Je connais pas mal de personnes trans qui ont fait toutes les chirurgies qu'il voulait faire et considèrent que leur transition est finie, dans le sens où ils n'ont pas à se projeter dans un autre changement de leur corps pour être à l'aise. Ils sont en mode, là, c'est bon, je suis à l'aise, je suis bien, c'est mon corps, c'est moi. Et certaines personnes comme moi sont totalement post-modernes dégénérées et considèrent qu'à partir du moment où tu fais le geste répété de t'injecter des hormones et de complémenter ton corps, il y a une forme d'infini dans cette transition. Parce que l'idée que tu pourrais arrêter à n'importe quel moment, que c'est quelque chose que tu dois continuer d'entretenir, pour moi, c'est ce qui fait le côté infini de la transition. Quelqu'un qui me posait la question de ma posologie pour la testo et s'il y avait d'autres moyens que l'injection. Moi, je prends une demi-ampoule toutes les trois semaines, ce qui est considéré souvent comme le dosage un peu standard. C'est un traitement à vie. Alors, comme ton corps ne peut pas survivre sans hormones sexuelles, il va se remettre à produire lui-même ses propres hormones et il va te supplémenter. Du coup, si j'arrête la testo, je me remets à avoir des oestros et de la progestérone dans mon corps et du coup, je me remets à avoir mes règles parce que c'était aussi une question aussi de s'il y a encore tes règles. Je n'ai plus mes règles depuis deux ans que j'ai commencé la testo. Mais si tu as fait une hystérectomie, par contre, tu n'as plus l'appareil endocrinien pour faire ça, en fait. Donc, tu es un peu dans la merde. Donc là, en l'occurrence, c'est un traitement à vie. Mais du coup, sur la question d'est-ce qu'il y a d'autres moyens que l'injection, en tout cas, en France, seule l'injection est remboursée à 100% par la Sécu. Mais tu peux aussi faire des gels. Tu te frottes sur la peau et puis ça fait pénétrer les hormones. Ce qui est un peu chiant, c'est que souvent, sur le site de pénétration du gel, tu vas avoir tendance à avoir les poils qui poussent. Pourquoi charcuter le corps est un passage obligé pour les transidentitaires ? Transidentitaires. N'est-il pas plus pertinent d'accepter le corps que l'on reçoit à la naissance sans passer par la case chirurgie pour... Ah ! Se sentir plus homme ou femme. Se sentir homme ou femme, c'est très très bien. Moi, je me suis senti homme pendant très longtemps. Sauf que les gens dans la rue, ils me disaient Madame, certaines personnes te diront Moi, vraiment, c'est mon corps qui me dégoûte. Moi, quand mes seins ont commencé à pousser, vraiment, je voyais ça comme des boules de gras chelou. Juste, mon cerveau n'intégrait pas ça comme un truc normal de mon corps. Et ça, je pense que c'est la partie un peu psychologique de la transidentité. Et d'ailleurs, c'est pas du charcutage, c'est de la reconstruction aussi. Les chirurgies, c'est pas que de l'ablation, en fait. C'est pas qu'on te coupe quelque chose. Il y a aussi une grosse partie de reconstruction. Typiquement, quand on parle d'une mastectomie, on va reconstruire le torse, en fait. On va retailler le téton pour faire un torse masculin. Il y a beaucoup de chirurgiens spécialisés en France qui ont été obligés d'aller à l'étranger. Alors, a priori, je pense qu'il y a au moins un chirurgien pour tout en France. Est-ce qu'ils sont de qualité ? C'est une autre question. C'est pour ça que beaucoup vont à l'étranger. En fait, le truc, c'est que les chirurgiens, plus ils ont de cobayes, plus ils améliorent leur technique. Du coup, aux États-Unis, forcément, ils sont meilleurs, quoi. Parce qu'il y a plus de gens. Typiquement, en Thaïlande, comme tout le monde y va, forcément, les chirurgiens ont grave l'habitude et c'est les meilleurs résultats, évidemment. Ça coûte un poil plus cher, mais c'est... C'est quoi les bails pour avoir une grosse bite par Manuel Ferra? Est-ce que c'est possible ? Pour faire une phalloplastie, le pénis, tu le crées à partir d'une greffe de peau qui vient du bras ou alors de la cuisse. Donc, en fait, parfois, il y a certaines cliniques qui vont avoir une certaine technologie pour la phalloplastie et qui, en fait, en fonction de la taille du greffon et de la finesse de la peau, vont pas pouvoir faire une grosse bite. Et il y en a d'autres cliniques qui peuvent t'en faire une plus grosse. Donc, en fait, déjà, ça dépend de la technique de la phalloplastie. Mais en règle générale, c'est à la carte. Et tu peux vraiment choisir la taille de ta bite. Moi, généralement, c'est plutôt aux États-Unis parce qu'ils ont plus perfectionné le truc. Tu peux choisir, d'ailleurs, d'avoir une bite circoncise ou pas. Qu'est-ce que ça a changé dans ta tête mentalement par rapport à toi, la testo ? Est-ce que tu t'es ressenti devenir violent ? Ah, pas du tout. En fait, c'était juste, j'arrivais pas à me reposer psychologiquement parce que quand je voyais mon corps, quand je voyais ma tête, quand j'entendais ma voix, en fait, mon cerveau se mettait en marche à 100 mâleurs et j'arrivais plus à m'arrêter de penser. Je vais me concentrer pour pouvoir me voir. Donc, en fait, la testo, ça m'a apporté cette tranquillité-là d'esprit. Moi, j'ai ressenti absolument rien par rapport au changement d'humeur. Et comme, en plus de ça, j'avais une tranquillité d'esprit qui était revenue en plus de ça, ça m'a encore plus stabilisé les émotions. Est-ce que l'atrophie des ovaires te fait peur ? Il y a deux questions là-dessus, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'avoir des enfants machin-truc ? Moi, je veux pas être gosse du tout, mais l'atrophie des ovaires, l'autre problème, c'est le fait d'avoir un organe mort dans ton corps. Moi, ça me fait un peu flipper, j'avoue. Parfois, j'ai un peu des douleurs au niveau de l'utérus. Je les avais avant la testo, donc tranquille. Mais du coup, parfois, je me dis « Ah, est-ce que c'est le signe que machin-truc ? » Donc voilà. Le système utérin fonctionne et le fioul du truc, c'est les hormones féminines, entre guillemets. Donc, c'est oestrogène, progestérone. C'est le fait à la fois de les produire et de les capter, qu'il les fait fonctionner. En fait, quand la testo arrive, on vient remplacer le fonctionnement hormonal. T'as ton corps qui est en mode « Ah, il y a d'autres hormones sexuelles qui arrivent. » Du coup, on n'a plus besoin de produire ce truc parce que la production d'hormones, ça nous demande de l'énergie. Il y a encore plus de testo que ce qu'on produit. On va arrêter la production d'oestrogène et de progestérone et c'est la testo qui va remplacer. En fait, ton corps, il est tout bête. Quand il voit d'autres hormones, il est en mode « Ok, très bien, on switch. » Du coup, c'est un organe qui ne reçoit plus de vitalité et qui peut se mettre à mourir progressivement. D'abord, ça s'atrophie et ensuite, ça peut en effet mourir. La testo fait grandir le clito. Est-ce que tu ressens plus de choses ? C'est plus stimulé. Déjà, dites-vous qu'un clito, ça reste une mini-bite. Donc, sous l'effet de la testo, il peut être beaucoup plus en érection. Mais du coup, comme c'est un peu plus gros, t'as tout cet aspect que t'as un peu moins quand le clito n'a pas poussé, qui est en fait d'avoir un organe vraiment protubérant, un tuyau autour duquel, du coup, la peau peut coulisser. Et donc, typiquement, là-dessus, t'as beaucoup plus de sensations le long de la verge, tout comme une bite, en fait. Typiquement, tu pourrais pas faire un cunni normal. C'est comme une fellation classique, en fait. Ça marche de la même façon. C'est juste un micropénis, quoi. Sans prostate, c'est éclaté ou ça va ? Ça passe. Ça dépend de la sensibilité dans tout le reste de l'anus, quoi. Cela dit, sans prostate, ah 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 ! Deux trucs. Sous l'effet de la testo, le clito gonfle. Mais le clito, il est aussi interne. Donc, tu peux avoir aussi des sensibilités à l'intérieur. Typiquement, la pénétration anale peut te faire turbobonder. Et ensuite, deuxième side à ça, il a été montré dans des études assez récentes que la testostérone pouvait faire développer du tissu prostatique. C'est une sacrée information, du coup. Moi, depuis que j'ai cette information, je suis en mode... J'attends ma prostate. Quand est-ce qu'elle arrive ? S'il vous plaît. Comment être top quand on a un dicklit ? Tout dépend de la sensibilité du bottom. Parce que tout le monde n'est pas sensible de la même façon autour de la région anale, n'est-ce pas ? Certaines personnes pourront jouir avec juste des caresses tout autour de l'anus. D'autres, il va falloir vraiment rentrer, etc. Donc déjà, en fonction de la sensibilité du bottom, le dicklit peut suffire à pénétrer. Et sinon, comment tu top quand t'as un dicklit ? Bah, tu peux très bien le faire avec les doigts. Ça a quel effet sur la sexualité ? Le stro pour les meufs trans, j'en tupende encore. Comment c'est niveau érectile ? Alors, il y a Yuffie de la chaîne Tipoui qui a fait une très très bonne vidéo là-dessus. Et en effet, oui, c'est beaucoup moins érectile. J'ai une ex qui m'expliquait que c'était assez comparable, finalement, à une chatte de meuf cis, dans le sens où elle prenait beaucoup plus de plaisir dans tout ce qui était frottement, dans tout ce qui était caresse, etc. Enfin, elle ne pouvait plus être en érection. Par contre, ça n'a pas pour autant baissé la libido, en fait. Tu remets parfois en question le terme transphobie, j'ai l'impression que ça peut prendre tellement des formes et de nuances différentes que le mot en perd son sens parfois. En fait, je pense qu'il faut faire la différence entre la transphobie et le cissexisme. Tout comme il faut faire la différence entre le sexisme et la misogyne. Généralement, quand je parle de transphobie, je vais parler d'actes transphobes, d'actes de violence. Donc souvent, généralement, la transphobie, je vais voir ça comme quelque chose de plus frontal. Il faut la distinguer du cissexisme, qui est, en fait, tout comme le sexisme, tout comme l'hétéronormativité, en fait, c'est la norme dans laquelle on vit, la norme cis, qui est du coup à l'origine, en effet, de la transphobie, qui fait exister toute cette transphobie douce, cette norme qui, du coup, te renvoie à la marginalité. Souvent, les gens ont tendance à balancer le mot transphobie à tort et à travers, là où, en fait, simplement, we live in a society et en fait, le cissexisme est partout. Les mecs cis et les meufs cis, c'est qui les plus transphobes ? Ah ! Alors, on va faire la tier liste de la transphobie. Tout en haut de la tier liste, je dirais les moins transphobes. Le top tiers, c'est les mecs cis gays, clairement. Ils vont pas baiser avec toi. Et où leur transphobie ? Ils vont être transphobes sur la tuyauterie. Parce que les mecs cis pédés sont obsédés par la tuyauterie, parce que nous vivons dans une société phallocrate et phallocentrée et que la culture gay est très, très phallocentrée. Par contre, tu vas vraiment être le petit frère. La solidarité masculine chez les gays, c'est autre chose. Et c'est ce qui te sauve au quotidien. C'est-à-dire que baiser, limite, t'es en mode, ok, c'est ponctuel dans ma vie, mais le fait qu'au quotidien, je puisse me sentir bien avec des pédés, c'est rassurant, quoi. Et c'est un peu plus du permanent, quoi. En dessous, dans la tier liste, les meufs cis lesbiennes. En dessous, alors ça dépend. Parce que chez les meufs cis hétéros, t'as les filles à pédés qui sont les plus transphobes. C'est les filles qui adorent avoir leur meilleure amie gay pour faire du shopping. Elles sont transphobes fétichisantes. Elles vont vraiment tryhard à te mettre à la fois la case du profème de service, mais en plus qu'il ne va pas te violer parce que c'est un mec trans. Et en plus, un peu dans le truc du pédé. Même les mecs trans hétéros, d'ailleurs, c'est un peu les pédés de service pour les filles à pédés. Les meufs cis, normies, généralement, elles vont être transphobes bienveillantes. En mode, typiquement, la question de tout à l'heure de « Mais est-ce que t'as vraiment besoin de changer ton corps ? Est-ce que tu peux pas l'accepter ? Tu sais, moi aussi, je suis complexé par mes seins. Transphobie gentille, entre guillemets. » Chez les mecs hétéros, encore une fois, t'as deux catégories. T'as les mecs qui vont instant te faire rentrer dans le boys club. « Rada, t'es un mec comme nous et tout, vachant truc, les meufs, vas-y, t'as vu celle-là, elle a un gros cul et tout. » Moins transphobes mais plus sexistes, c'est ça. C'est là où leur masculinisme inclut les mecs trans. Ils sont très inclusifs parfois. Et l'autre réaction, il y a quand même un tiers aussi de transphobie. En fait, les mecs, ils vont toujours se poser la question de « Qu'est-ce qu'il y a de semblable à moi et qu'est-ce qu'il y a de différent ? » « Les mecs hétéros très transphobes des femmes trans. » Exactement. Le rapport de domination fait qu'ils s'attendent à avoir l'ascendant sur leur relation. Ils vont se sentir beaucoup plus légitimes d'exercer une violence, notamment physique, à ton rencontre. Alors que les meufs hétéros vont être davantage dans une espèce de culpabilité hétéro, de « Non, mais c'est toujours ma faute, je ne suis jamais assez bien, etc. » Elles ne vont pas avoir un tiers de violence transphobe comparable à celui que font subir les mecs hétéros aux meufs trans. Et c'est pour ça que quand tu es un mec trans aussi, la transphobie que tu vis est beaucoup plus soft. Quand tu te retrouves à relationner avec des mecs, généralement c'est des pédés donc ils comprennent un petit peu. « En tant que trans, est-ce que tu estimes que c'est un devoir moral de dévoiler quels sont tes organes génitales avant de baiser ? » Déjà, la personne peut le découvrir, peut le savoir avant. Est-ce que c'est un devoir moral ? On s'en fout de la morale, en fait. C'est une façon de se protéger, déjà d'une, parce que si la personne se considère comme trompée par toi et comme violée par la présence de tes organes et que du coup, après, elle est violente envers toi, protège-toi, en fait, chaton. Genre, dis-le d'emblée de jeu. Si la personne te rejette, au moins, elle ne t'aura pas frappé. Mais aussi, c'est une question de praticité, en fait. Si je vais baiser avec un mec, je lui dis « alors, je t'explique, ça marche comme ci et comme ça. Je ne sais pas trop si tu as l'habitude. » Ce n'est pas souvent que des mecs couchent avec une tuyauterie comme la mienne. Parfois aussi, il faut les guider un peu. On m'a toujours dit que c'était transphobe de ne pas vouloir coucher avec des trans à cause de notamment la tuyauterie. Est-ce que c'est transphobe ? C'est exactement ce qu'on a dit. De refuser de coucher avec quelqu'un parce que cette personne est trans. Alors, les personnes trans, il y en a de tous les goûts et toutes les couleurs. Il y a des mecs trans qui ont une bite. La phalloplastie, ça existe. Il y a des meufs trans qui ont un vagin. Il y en a beaucoup plus, d'ailleurs, que des mecs trans qui ont une bite. Il y en a qui sont harmonés, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui ont fait telles opérations, il y en a qui ne l'ont pas fait. T'en as où ça ne se voit pas du tout. T'en as où ça se voit. Il y a plein de personnes trans différentes. Ce qui est transphobe, généralement, tout comme ce qui est raciste, tout comme ce qui est sexiste, etc., c'est de réduire tout un groupe de personnes divers à une seule catégorie et à un seul stéréotype. Si, par exemple, la personne te dit « Je suis trans.bar » et que du coup, tu es en mode « Ah, ça ne va pas être possible ! » Avant même de savoir à quoi ressemble son corps, si, par exemple, les seins, ça te dérange, pose-lui la question de s'il y a une mamec, en fait. Il y a une tendance, en fait, généralement, dans cette question à poser la question de façon un peu de mauvaise foi de « Ah, mais ce n'est pas transphobe de refuser de coucher avec une bite, moi, je n'aime pas les bites, blablabla. » Tu es en mode « Bah oui, mais qu'est-ce qui te dit qu'elle va avoir une bite, en fait ? » « Se trouve, elle a fait une vaginote, tu ne le sais pas. » « Oui, c'est transphobe, mais so what ? » Normalement, qu'est-ce que ça fait de dire que c'est transphobe ? Si c'est pour faire une condamnation morale, moi, je n'en ai rien à foutre. De toute façon, si tu n'as pas envie de coucher avec moi, moi, non plus, je n'ai pas envie de coucher avec toi, donc tant mieux. Si c'est une occasion pour éduquer les gens sur « En fait, il y a plusieurs types de corps différents et ce n'est pas ce que tu crois et tu peux très bien me prendre du plaisir et tu peux aussi nous considérer comme des êtres humains, c'est intéressant. » En fait, que ce soit transphobe ou pas, on n'en a rien à foutre. La plupart des trucs auxquels pensent, notamment les meufs trans quand elles vont dans un date, c'est « Est-ce que le mec va me buter parce qu'il estime que je l'ai trompé ou quoi que ce soit ? » Tu vois ? Généralement, on va se demander si cette personne est transphobe ou pas pour se dire « Est-ce que cette personne va me taper ou pas ? » C'est très fétichisant. Parfois, c'est bien foutu. J'ai déjà vu du porno trans pas transphobe. Souvent les trucs un peu BDSM, ils arrivent à pas être transphobes. Le porno gay avec des mecs trans, c'est vraiment un marteau-piqueur bite dans la chat. Je suis en mode « Putain, les pauvres, ils devraient avoir une bonne crème de straw à se tartiner parce que putain, ça va faire mal, quoi. » Généralement, le porno traite les corps trans comme « Tu prends un corps normal et t'inverses les organes génitaux. » Donc t'es en mode « Ah, c'est une meuf qui te baisse avec sa bite » ou alors « C'est un mec qui se prend une bite dans la chatte. » Genre, ils voient vraiment ça de façon ultra-binaire au mépris de comment ça fonctionne en réalité et au mépris du fait que tout ce que je vous ai expliqué sur le dicklit, sur la bite quand t'es une meuf trans, le fameux mouthfeel. Mais ça, forcément, ça fait moins bander les hétéros qui ne connaissent rien au corps trans. Du coup, généralement, les acteurs porno trans se complémentent. Donc les femmes trans se complémentent typiquement en testo pour continuer de bander. Les mecs trans se complémentent en oestros ou alors mettent des crèmes, etc. pour aider la lubrication vaginale, etc. Après, le porno trans « Homemade », le porno trans amateur, généralement, arrive à moins être transpoir parce que, généralement, c'est produit par des personnes trans elles-mêmes. Les chasers de cis, qu'est-ce qu'on en pense ? Ah, chaser, c'est un chasseur. C'est quelqu'un qui cherche activement à coucher avec des personnes trans et généralement qui est très, très fétifisant. Les cis qui chasent des trans, généralement, ça va être dans un truc de fétichisme et d'exotisme. Les trans, cette toute petite catégorie qui représente même pas 2% de la population, je vais activement rechercher à baiser avec. C'est plus suspect quand tu es de la majorité et que tu veux baiser avec une toute petite minorité que quand tu es de la petite minorité et que tu veux baiser avec la majorité parce que globalement, ils sont partout, les cis. En tout cas, les personnes trans sont en rapport un peu difficile à la question de baiser avec des cis ou baiser avec des trans. Ces insécurités font que tu vas avoir tendance à rechercher l'approbation des cis. C'est pas comme les chasers qui sont en mode « je vais rechercher l'exotisme ». Les chasers de cis, ça va être plutôt en mode « je suis trop insécure, j'ai besoin de validation ». Donc, c'est vraiment pas le même concept. Comment on différencie un chaser qui veut coucher avec toi et un mec lambda qui veut coucher avec toi ? Il y a des pro-tips. Parfois, ils arrivent très bien à le planquer. Parfois, ils ont l'air chasers mais ils le sont pas. Comment repérer un chaser ? Il se vante d'avoir beaucoup couché avec des personnes trans. Ça ne veut pas dire qu'un mec qui a plein d'ex-trans est nécessairement un chaser. C'est ça le problème. Mais s'il s'en vante en mode « t'inquiète pas, je connais, méfie-toi ». T'as aussi le fait qu'il va un petit peu trop s'intéresser à ta tuyauterie. Les mecs qui veulent pas coucher avec toi parce qu'ils sont transphobes ou cis-sexistes, ils vont être en mode « ah, Berk la tuyauterie ». Et les chasers, ils vont être en mode « ah oui, la tuyauterie ». Ils vont souvent être mariés parce que les chasers, ils aiment bien avoir une double vie un peu. Donc voilà, ça c'est des indices de ce que vous pouvez mettre dans votre faisceau d'indices pour vous prémunir des chasers. Sous-titrage ST' 501